bonjour à tous alors on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui m'a été suggérée par une abonnée à savoir la question de l'entourage les proches la famille les sorties et les critiques voilà qu'on peut me faire en régime carnivore alors pour ceux qui me connaissent vous savez que pendant une grande majorité de ma vie j'ai souffert d'addictions de troubles du comportement alimentaire et de problèmes digestifs associés et eh bien du coup pendant ces nombreuses années de galères j'ai expérimenté de nombreux régimes entre guillemets alimentaires j'étais végétarienne végétalienne je pensais que les fibres étaient vraiment très importantes pour une bonne santé intestinale etc et comme en plus de cela je souffrais de troubles du comportement alimentaire eh bien ma famille mes proches étaient habitués à un comportement un peu atypique de ma part face à la nourriture soit je refusais de manger soit je mangeais trop soit je ne voulais pas manger de viande soit je voulais pas manger de ceci cela donc ma famille était ben plutôt respectueuse et tolérante par rapport à ma problématique quand je suis passé en régime carnivore de façon on va dire un peu urgente pour essayer de régler mes problématiques digestives là peut-être que mes proches se sont fait un peu de soucis parce que on est quand même dans une société qui prône le fait de manger moins de viande plus de végétaux limiter le gras donc effectivement je limitais le sucre mais je mangeais énormément de gras et des protéines animales donc certains de mes proches étaient quand même inquiets pour ma santé donc pour remédier à ça si ça vous arrive aussi à vous eh bien n'hésitez pas à faire un bilan sanguin chaque année pour rassurer vos proches il ya de fortes chances pour que tout aille bien pour vous en alimentation carnivore donc pour moi les proches ça n'a pas du tout été un souci suite à ça eh bien en 2021 j'ai changé de région je suis partie du sud pour aller en auvergne et là eh bien c'est pareil j'ai mis tout de suite au courant les gens qui étaient amenés à venir manger chez moi ou qui m'invitaient pour pour des repas et donc l'auvergne c'est quand même une région d'élevage où il ya beaucoup de produits animaux du fromage du bœuf etc donc donc du coup c'est vrai que c'est une région où on mange quand même beaucoup de viande donc j'ai pas eu trop trop de problèmes quand j'expliquais mon mode alimentaire il ya même dans mon entourage dans mon nouvel entourage pas mal de végétariens qui sont aussi ouverts à ma façon de me nourrir bon évidemment j'ai expliqué que c'était pour des raisons de santé j'ai surtout mis l'accent sur mes problèmes de digestion etc j'ai pas approfondi la question sur mon addiction à la nourriture mais pour moi c'est pas non plus un tabou je peux en parler facilement donc donc voilà en plus je suis convaincue que si on est aligné qu'on a vraiment le sentiment de répondre à nos besoins quand on est face à quelqu'un qui nous interroge sur notre façon de vivre ou ou de manger comme on est on est vraiment en phase alignée avec avec ce qu'on vit et bien par effet miroir l'autre a plutôt beaucoup de respect pour ce que vous lui expliquez en tout cas moi c'est ce que j'ai c'est ce que j'ai vécu alors en ce qui concerne les sorties donc moi je je dirais pas que je privilégie les invitations mais c'est quand même plus simple pour moi de recevoir les gens parce que je fais ben de la viande des produits animaux je sais comment c'est cuisiné etc et ensuite je fais un accompagnement pour les gens qui ont un régime standard et si et si c'est des végétariens je peux faire un plat à base d'oeufs ça c'est pas un souci et si c'est des végétaliens bien sûr je n'en connais pas beaucoup mais j'en connais quand même quelques-uns je leur propose avec plaisir des légumes il n'y a pas de souci avec ça ensuite si je suis invité donc là moi j'ai plusieurs contraintes c'est que bon je fais un jeûne intermittent mais au delà de ça je n'aime pas dîner le soir et je n'aime pas trop sortir tard le soir donc ben c'est pas que j'impose mais je je dis que moi je préfère qu'on m'invite le midi et si c'est pour partager un moment le soir ce sera avec plaisir mais je ne partagerai pas le repas voilà comment je fais et là encore je suis aligné avec mes besoins je dors mieux si je mange pas le soir ça m'est égal d'être autour d'une table avec un verre d'eau pétillante à parler avec les gens sans partager le repas et en général ça m'est arrivé quelques fois de le vivre ça se passe très bien pour ce qui est des sorties au restaurant bon j'en fais assez rarement mais quand j'y vais évidemment je choisis quand même un restaurant type un peu brasserie où ils proposent des viandes avec un accompagnement et donc moi je demande sans accompagnement parfois je demande du beurre mais parfois je ne demande pas parce que souvent on donne un ou deux petits beurres de 10 grammes mais la plupart du temps j'apporte mon beurre et je le rajoute à l'assiette après parfois je me retrouve dans des endroits c'est assez rare aussi mais ça a pu m'arriver où il n'y a pas vraiment une offre avec une belle pièce de viande où ça va être plutôt plein de petits trucs dans l'assiette très cuisiné avec plein de légumes et tout ça et bien là vraiment si c'est trop compliqué je prends un des cas et je ne mange pas je saute le repas et je mangerai soit plus tard si j'ai faim ou soit je fais un what be le day un seul repas je me passe du repas voilà ça se passe comme ça maintenant ce qui concerne la question des critiques alors franchement j'ai la chance d'avoir vraiment très peu d'occasion d'être d'être face à des personnes confrontantes où je dois être amené à me justifier etc dans mon entourage la seule chose que je pourrais dire c'est depuis que j'ai la chaîne youtube évidemment alors sur les vidéos ces vidéos comme ça j'ai vraiment une petite audience donc les gens qui me suivent c'est en général des gens qui sont intéressés par le cétogène le carnivore ou qui sont curieux de différentes façons de s'alimenter donc en général c'est si j'ai des questions ça va être des questions bienveillantes ou plutôt mais pourquoi vous mangez autant de beurre etc après sur les formats short où je montre ce que je mange dans une journée et qui ont pour but un petit peu de de drainer un peu plus de gens sur la chaîne et en fait c'est pas trop ce qui se produit parce que dans les statistiques je me rends compte que j'ai vraiment une audience pour les shorts et une audience pour les vidéos et une petite audience aussi pour les deux mais c'est assez dissocié donc les gens qui regardent mes shorts ils regardent souvent que mes shorts et après peut-être que c'est plus proposé par l'algorithme youtube je n'en sais rien mais sous ces vidéos là parfois je peux avoir des critiques mais c'est pas trop vraiment des critiques plutôt des questions déjà sur toujours pareil la même chose pourquoi autant de beurre après les critiques ça va être plus sur le fait que mon carnivore n'est pas vraiment un carnivore parce que je mange trop cuit trop d'oeufs que les oeufs c'est pas c'est pas pro c'est pas c'est pas un animal le beurre c'est pas un animal donc ça va plutôt être un petit peu des débats comme ça voilà un petit peu des combats d'égo où j'essaie toujours de répondre avec bienveillance en expliquant que oui effectivement il ya certains carnivores qui qui mangent exclusivement des animaux et même plus particulièrement des ruminants mais d'autres carnivores ont une alimentation animal based genre avec plus diversifié avec des ruminants du porc de la volaille du poisson des oeufs certains même rajoutent des produits laitiers donc donc voilà j'essaie de d'expliquer et d'échanger au maximum et aussi voilà quelques remarques quelques critiques mais pas tant sur ma diète ça va être plus sur mon physique du style oh mais regarde la tête que t'as ça donne vraiment pas envie de manger carnivores etc voilà c'est des petits cd je n'appellerai pas ça des critiques c'est plutôt des commentaires de haters il y en a toujours voilà donc ben j'ai fait un petit peu le tour de la question des critiques parce que je me sens pas vraiment concernée même si je trouve la question très pertinente ce qui est intéressant pour moi c'est de savoir si vous vous faites face à des critiques depuis que vous êtes en alimentation carnivore et comment vous faites pour ouvrir le dialogue avec les personnes concernées donc je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à très bientôt